Bonjour à tous, moi c'est Luc, je fais des vidéos de cuisine et de bonne bouffe ici à mon studio, un ancien café que je suis en train d'un peu rénover et comme vous le voyez, hop, je me suis cogné, et comme vous le voyez il y a encore la déco de Noël Merci à tous ceux qui regardent d'être là, la vidéo précédente j'ai fait mes 4 amuse-bouches préférées pour Noël et aujourd'hui il est temps de faire l'entrée Comme entrée je vais faire une soupe de gambas avec des ravioles maison de gambas ça a peut-être l'air difficile mais croyez-moi c'est vraiment facile et rapide à faire et je vais commencer avec la soupe Épluchez les gambas et il faut garder les épluchures parce que c'est ça qu'on va utiliser pour la soupe et important aussi c'est de retirer l'intestin avec un petit couteau vous faites une incision sur le dos et puis avec le couteau fin, vous enlevez l'intestin Pour la soupe je vais utiliser des morceaux d'échalotes de céleri et d'ail que je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive Ajoutez les épluchures de gambas, bien saisir tout ça avant d'ajouter une petite cuillère de concentré de tomate, une brunille de thym et une feuille de laurier je vais aussi déjà assaisonner avec un peu de sel et poivre mais pas trop parce qu'au début c'est mieux de légèrement assaisonner comme ça à la fin on peut réassaisonner si nécessaire mais dans l'autre sens ça va pas et maintenant le plus chouette, flamber je vais flamber ça au cognac vous pouvez utiliser aussi autre chose mais le cognac ça donne vraiment un bon goût mettre tout ça sous eau et laisser mijoter environ une demi-heure à feu doux la pâte pour faire des pâtes c'est vraiment une recette super facile la règle de base c'est 100 g de farine pour un oeuf donc 200 g de farine, 2 oeufs, 300 g de farine, 3 oeufs, vous avez compris ici moi j'utilise environ 100 g de farine, un oeuf et moi j'aime aussi ajouter un tout petit peu d'huile d'olive et du sel mélanger et pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et lisse et pour faire en sorte que la pâte ne dessèche pas je vais l'emballer dans un peu de papier aluminium ou du papier film alimentaire normal la pâte pour les raviolis va maintenant reposer 30 minutes au frigo pour la farce des raviolis je vais commencer par ciseler de la ciboulette et du basilic et pour les gambas je vais faire la même chose je vais couper ça très finement pour avoir un peu une pâte il y aura des petits morceaux dedans c'est bon pour la texture mais maintenant il est temps d'un peu les brûler au chalumeau pour avoir un peu plus de goût et si tu n'as pas de chalumeau tu peux tout simplement oublier cette étape les gambas hachées peuvent aller avec les herbes ciselées et maintenant il est temps d'assaisonner un peu de sel et poivre et des flocons de piment et puis à nouveau mélanger jusqu'à obtention d'une masse homogène que j'appellerai à partir de maintenant le mix de gambas après que la pâte est reposée au frigo il est temps maintenant de la dérouler jusqu'à une épaisseur d'environ 3 à 4 millibètres environ si tu as une machine à pâte c'est maintenant le moment de l'utiliser si tu n'en as pas pas de soucis parce que moi je vais utiliser le bon vieux rouleau à pâtisserie ensuite je vais découper les cercles de la pâte avec un diamètre d'environ 10 à 12 cm à peu près et dès qu'ils sont coupés je vais encore un tout petit peu les dérouler pour faire en sorte que la pâte soit vraiment très fine une cuillère de mix de gambas sur la pâte et puis je vais humidifier les côtés du ravioli juste pour faire en sorte que ça ferme et que ça reste collé avec de l'eau c'est bon mais moi j'utilise un peu de soupe de gambas vu que c'est ici sur mon fond d'eau quand les raviolis sont vraiment bien fermés je vais les cuire 2 à 3 minutes dans de l'eau salée en ébullition filtrer la soupe éventuellement réassaisonner avec un peu de sel et poivre et vous savez ce que moi j'aime bien là dedans ? un tout petit peu de crème liquide mais évidemment si vous préférez sans, il n'y a pas de problème les raviolis dans une assiette la soupe bien chaude par dessus terminer avec quelques feuilles de basilic et de ciboulette et enfin des petits œufs de saumon qui me restent de ma vidéo des amuse-bouches et en tout dernier lieu évidemment un peu de l'olive j'avais un peu la tête en rire j'ai oublié mes assiettes profondes du coup j'ai dû servir ça dans une assiette normale mais vous le comprendrez bien il faut mettre ça dans une assiette profonde pour bien savoir manger la soupe et cette soupe d'ailleurs elle a bon goût et les ravioles elles n'ont pas explosé dans l'eau donc je suis très content si vous regardez cette vidéo sur Youtube mettez un petit j'aime abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette ici en haut pour rester au courant de quand mes nouvelles vidéos de quand mes nouvelles vidéos viendront en ligne si vous regardez sur Facebook taggez tous vos amis pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année partagez ça avec tous vos amis et à la prochaine là on fera le plat au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501